Salut, c'est les bibliothécaires de Duras, on vient te parler du prix Lire dans le 20ème, tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a deux sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les Roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les Baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins deux. Facile non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20ème. Asia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection, lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. A la semaine prochaine ! Les étincelles invisibles Elle, Mac Nicole C'est une honte d'écrire aussi mal ! J'entends ces mots, mais de très loin, comme s'ils étaient criés à travers un mur. Je regarde fixement la feuille de papier posée devant moi. J'arrive à lire ce qui est écrit. Je déchiffre tous les mots malgré les larmes qui me brouillent la vue. Je sens que tous les élèves de la classe ont les yeux braqués sur moi. Ma meilleure amie, sa nouvelle copine, la fille qui vient d'arriver, plusieurs garçons rigolent. Moi, je continue à scruter ma copie. Et puis tout à coup, elle disparaît de ma table. Mademoiselle Murphy l'a brusquement attrapée pour la mettre en pièce. Le bruit du papier qu'on déchire me vrille les tympans. Les personnages de mon histoire la supplient d'arrêter, mais elle n'arrête pas. Elle froisse les lambeaux de papier en une boule qu'elle jette au loin dans la corbeille à papier. Elle rate son coup. Mon histoire se retrouve en tas sur la moquette rugueuse. « Je ne veux plus jamais voir cette écriture de paresseuse ! » hurle-t-elle. Peut-être qu'elle ne crie pas vraiment. Mais c'est l'impression que j'ai. « Tu m'entends Adeline ? » Je préfère qu'on m'appelle Adi. « Plus jamais une fille de ton âge ne devrait plus écrire comme ça. On dirait un gribouillage de bébé. » Si seulement ma sœur était là, qui dit c'est toujours expliquer les choses que je n'arrive pas à contrôler ou à expliquer toute seule. Elle leur donne du sens. Elle comprend, elle. « Dis-moi que c'est compris ! » C'est tellement assourdissant quand elle crie et tellement calme juste après. Toute tremblante, je fais signe que oui. Mais en vérité, je ne comprends pas. C'est ce que Mademoiselle Murphy attend de moi, mais je n'y arrive pas. Elle ne dit plus rien. Elle retourne à son bureau et m'ignore totalement. La nouvelle me regarde du coin de l'œil et mon amie Jenna chuchote quelque chose à l'oreille de sa nouvelle amie, Emily. Nous devions avoir Madame Bright comme prof cette année. Nous l'avions vue brièvement avant les vacances d'été. Madame Bright dessinait toujours un petit soleil souriant à côté de son nom et nous prenait la main quand on était anxieux. Mais elle est tombée malade et c'est Mademoiselle Murphy qui l'a remplacée. Je pensais que cette nouvelle année scolaire se passerait mieux pour moi, que je serais meilleure. Je sors mon petit dictionnaire de synonyme qui dit me l'a offert à Noël parce qu'elle sait que j'adore employer différents mots. Je l'appelle mon Thésaurus. C'est le nom savant de ce genre de dictionnaire. On le trouve rigolo qui dit et moi. On dirait le nom d'un dinosaure. Je lis plusieurs combinaisons de mots pour me calmer, pour aider mon cerveau à gérer les cris et le bruit du papier déchiré. Je trouve un mot qui me plaît. Rabesser. Quand c'est comme ça, je passe l'heure du déjeuner à la bibliothèque. Tout le temps que nous rangeons nos chaises et sortons de la salle, je sens que mes camarades de classe me regardent. La sonnerie de l'école hurle. Les bruits excessifs me donnent le vertige. Ils me font le même effet que la roulette du dentiste quand elle touche un air. Je longe les couloirs en essayant de réguler ma respiration et en regardant droit devant moi. Les élèves parlent très fort entre eux alors qu'ils sont très près les uns des autres. Ils s'approchent trop de moi, ils se poussent, ils crient. Ça me donne chaud dans la nuque et mes battements de cœur s'accélèrent. Mais quand enfin j'arrive à la bibliothèque, tout est silencieux. Il y a tellement d'espace. Une fenêtre ouverte laisse entrer un peu d'air frais. On n'a pas le droit de parler trop fort. Les livres sont tous classés par genre, étiquetés et rangés à leur place. Et M. Allison est à son bureau. « Adi ! » Il est brun, frisé, avec de grandes lunettes. Il est grand et très maigre pour un homme. Il porte des vieux pulls. Si j'utilisais mon thésaurus pour décrire M. Allison, je dirais qu'il est chaleureux. Ou alors qu'il est gentil. Tout simplement. Parce que c'est vrai. Mon cerveau est très visuel. Il fabrique tout le temps des images. Par exemple, quand les gens prononcent le mot « gentil », je vois M. Allison, le bibliothécaire. « J'ai quelque chose pour toi ! » C'est ce que j'aime chez lui. C'est qu'il ne me pose jamais de questions barbantes. Du genre « Est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? » ou « Comment vont tes sœurs ? » Il me parle tout de suite de livres. « Tiens, viens voir ! » Il va jusqu'à une table de lecture et pose devant moi un grand livre relié. Toutes les sensations horribles que j'ai éprouvées juste avant se dissipent. « Des requins ! » Je l'ouvre immédiatement et je caresse la première page en papier glacé. L'an dernier, j'avais dit à M. Allison que j'adorais les requins. Qu'ils m'intéressaient énormément, plus encore que l'Égypte ancienne ou les dinosaures. Il s'en est souvenu. « C'est une sorte d'encyclopédie, » me dit-il, tandis que je m'assieds pour la regarder. « Une encyclopédie est un livre qui t'apprend un tas de choses sur un sujet ou un domaine d'études. Celui-ci a pour sujet les requins. » J'acquiesse presque étourdie de joie. « Remarque, » ajoute-t-il, « je suis sûre que tu sais déjà tout ce qu'il y a dedans. » Ha ha ! Et aussitôt, il éclate de rire. Comme ça, je sais qu'il plaisante. « Les requins n'ont pas d'os, » dis-je. « Tout en caressant la photo d'un requin bleu. » « Je sais que c'en est un. » Et ils ont un sixième sens. Ils sentent l'électricité dans leur environnement, l'électricité émise par tous les êtres vivants. En plus, ils peuvent sentir l'odeur du sang à des kilomètres. Comme leurs sens sont très développés, ils leur arrivent d'être submergés par leurs sensations. Tout devient trop fort, trop intense, trop, tout simplement. En tournant la page, je tombe sur une grande photo d'un requin du Groenland qui nage en solitaire dans loups glacés. « Les gens ne les comprennent pas. » Je caresse du doigt la nageoire caudale du requin. « Ils les détestent même. » « Beaucoup de gens les détestent. » « Ils ont peur d'eux et ne les comprennent pas. » Alors ils essaient de leur faire du mal. « Monsieur Allison me laisse lire la première page sans rien dire. » « Je peux l'emporter chez toi et le garder aussi longtemps que tu voudras, a dit. » Je lève les yeux vers lui. Il sourit. Enfin, sa bouche sourit, mais pas son regard. « Merci. » Je m'efforce de mettre dans ce merci toute la joie que je ressens pour qu'il sache que je suis sincère. Ensuite, il retourne à son bureau et je me plonge dans le livre. La lecture est ce qui me calme le mieux quand je sors d'une salle de classe bruyante et malveillante. Je peux prendre mon temps. Personne ne me presse ni ne me crie après. Tous les mots suivent les règles. Les photos sont très colorées et pleines de vie. Pourtant, je ne me sens pas submergée. Le soir, quand j'essaie de m'endormir, j'aime bien m'imaginer que je plonge dans les vagues froides de l'océan pour nager avec un requin. Ensemble, on explore les épaves abandonnées, des grottes sous-marines, des récifs de corail. C'est plein de couleurs et l'espace est immense. Pas de foule, on ne se bouscule pas, on ne se touche pas. Je ne m'accrocherai pas à sa nageoire dorsale. Nous nagerions côte à côte. Et nous n'aurions pas besoin de prononcer un seul mot. Nous serions nous-mêmes. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada